Clarifier du beurre est une méthode de conservation très ancienne en France. On en parle déjà dans l'édition de 1837 de l'Encyclopédie d'Agriculture Pratique que j'utilise pour faire une partie des choses que vous pouvez voir sur cette chaîne. A l'époque, les frigos n'existaient pas et cela permettait de transporter le beurre sur de longues distances de plusieurs centaines de kilomètres sans qu'il s'abîme. Ça existe aussi dans d'autres cultures, les indiens font un beurre clarifié appelé le gui et qui se conserve sans problème plusieurs années. Les marocains, eux, font un beurre clarifié appelé semaine et qui présentent aussi les propriétés de conservation intéressantes. Le gui, qui est un peu plus connu que le semaine, est un beurre très différent du beurre clarifié à la française car on laisse dorer le beurre à la cuisson, ce qui en change sensiblement le goût. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment faire du gui, je vais me limiter au beurre clarifié. Et si vous voulez faire du gui, je vous invite à vous balader sur YouTube pour voir comment on fait. Mais attention, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui annoncent dans leur titre qu'elles vous expliquent comment faire du gui, alors qu'en fait, ce qu'elles vous montrent, c'est comment faire du beurre clarifié. Pour faire la part des choses, regardez si la personne fait dorer le beurre ou pas. Si elle ne le fait pas dorer, eh bien déjà, c'est mal parti et vous pouvez considérer que la vidéo que vous êtes en train de regarder ne vous apprendra pas à faire du gui. Mais bon, revenons-en au sujet de cette vidéo, à savoir le beurre clarifié. Ce qu'on appelle le beurre clarifié, c'est un beurre dont on a éliminé la caséine et le petit lait. Le principal intérêt de faire ça, c'est que ça augmente considérablement sa durée de conservation. Ça permet aussi de conserver le beurre à température ambiante. Pour obtenir du beurre clarifié, on fait fondre du beurre à feu très doux dans une casserole ou dans une poêle. Une fois que le beurre a fondu, il ne faut pas remuer et vous allez voir une écume qui se forme à la surface. Cette écume, c'est la caséine. Retirez cette écume, la caséine donc, avec une cuillère ou un écumoir. Ce qui se dépose dans le fond, c'est le petit lait. Et ça aussi, on veut l'éliminer. Lorsque votre beurre fondu est bien clair et que vous avez éliminé ce qui flotte en surface, versez votre beurre dans les bocaux dans lesquels vous allez le conserver, en faisant bien attention, bien évidemment, de ne pas mettre le petit lait. Fermez votre bocal et voilà, vous avez terminé votre beurre clarifié. Alors, il pourra se conserver plusieurs mois, voire plusieurs années, sans avoir besoin de le mettre au frigo. En cuisine, le beurre clarifié ne va pas tout à fait s'utiliser comme le beurre normal. Le goût d'abord va être différent. Vous allez voir, votre beurre clarifié va avoir un petit goût de noisette qui est très agréable. C'est un beurre qui donne aussi un meilleur goût à vos préparations. Ceci dit, on ne peut pas tout à fait l'utiliser comme du beurre normal. Par exemple, la tartinée, c'est pas terrible. Il y en a qui aiment, mais moi, je ne suis pas fan. Et il y a beaucoup de gens à qui j'ai fait goûter et qui ne sont pas fans non plus. Vous pouvez utiliser le beurre clarifié comme graisse de cuisson en remplacement du beurre ou de l'huile, par exemple. Mais à part le fait qu'il se conserve plus longtemps, un autre intérêt du beurre clarifié, c'est qu'il supporte des températures de cuisson plus élevées que le beurre ordinaire. Le beurre ordinaire commence à brûler à partir de 120 degrés Celsius, alors que le beurre clarifié peut supporter jusqu'à 250 degrés, soit plus du double. Vous pouvez donc l'utiliser avec des températures de cuisson plus élevées que le beurre ordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !